Et bonjour tout le monde, nouvelle vidéo sur Saint Seiya Awakening afin de savoir est-ce qu'il faut pull sur Milo God Close ou est-ce qu'il faut carrément investir sur le personnage ou attendre Artemis ? Et bien on va répondre à cette question dans cette vidéo. Mais avant d'entamer ce sujet, je tiens à faire une petite parenthèse concernant la Pandore et cette histoire de contre vis-à-vis de Milo God Close. Tout simplement parce que j'ai fait une vidéo sur le sujet, dans cette vidéo je vous ai parlé de Sion Surpli qui allait, lorsqu'il faisait le shield, le skill 2 sur Pandore, et bien il empêchait le heal sur vos personnages, ce qui était faux. J'avais demandé à des personnes de la chinoise pour savoir est-ce que, pourquoi Pandore ne healait pas lorsque Milo frappait et que Sion Surpli avait mis le shield ? On m'avait dit oui c'est parce qu'il isole la Pandore. Je trouvais ça un peu bizarre parce que c'est le skill 3 qui isole vraiment un personnage mais pas le skill 2. Et j'en avais parlé justement, peut-être que c'était un bug ou autre, que si c'était un bug de toute façon il serait corrigé. Mais en vérifiant, en faisant quelques tests, on a remarqué que ce n'était pas le cas. En fait elle heal même si elle est dans le shield. Et la raison de pourquoi elle ne heal pas lorsque Milo attaque les premières fois, c'est tout simplement que lorsque les personnages ont juste 3 marques, et bien elle ne va pas healer. En revanche, lorsque vous allez mettre N plus 1 marque, c'est-à-dire que lorsque vous allez avoir 3 plus 1, là elle va commencer à healer tout simplement parce que vous ne pouvez pas mettre plus de 3 marques sur vos personnages. Et lorsque vous allez frapper ce personnage et mettant une 4ème attaque sur un personnage avec Milo God Close, avec le skill 3, lorsqu'il est censé remettre une marque et qu'il ne le fait pas, il va juste enlever une marque pour la remplacer par la nouvelle. Et cet effet-là va faire en sorte que Pandore va réagir. Pandore va réagir et elle va healer. J'espère que ça va rester, que ce n'est pas un bug, et que si c'est le cas, Pandore reste toujours très forte. Elle va rester très forte contre le Milo. Ça va juste faire en sorte que lorsque vous avez Milo God Close et que vous avez une Pandore en face, vous allez sélectionner d'autres cibles avec vos premières attaques. Vous n'allez pas faire cette mécanique qui allait de focus-focus un même personnage pour aller le one-shoté T1. Et ça déjà, juste avec cet aspect-là, Pandore reste toujours très forte. En revanche, s'ils corrigent ça, s'ils disent que c'était un bug et que Pandore ne va plus healer aux attaques de Milo God Close, elle va être de nouveau useless. Et ça va faire en sorte que ça ne sera plus un contre à Milo God Close. Mais si ce n'est pas le cas, ça restera toujours un art-winter de Milo God Close. Voilà, c'était une petite parenthèse sur Pandore. Maintenant, on revient sur Milo God Close. Alors, Milo God Close, c'est pas la communauté en deux. Il y en a qui pensent que Milo God Close est useless, qu'il peut être anticipé, donc il le skip. Et d'autres qui vont vous dire qu'il est très fort. Pour ma part, je considère que Milo God Close est très fort, justement. C'est un personnage qui peut vraiment vous retourner une game et vous one-shot toute une team. Certes, c'est un personnage qu'on peut anticiper. Il a deux aspects qui font que le personnage, si vous vous misez maintenant sur lui, ça va peut-être être difficile. Parce que, dans un premier temps, c'est un personnage qui va être anticipé, qui a un skill unique et une seule mécanique. La seconde, ça va être que le personnage va être surjoué. Et de ce fait, il a des contres, il est surjoué et vous allez pouvoir créer votre team en conséquence. Mais ce n'est pas ça qui me causerait un problème. Ce qui va me poser problème, c'est sa résistance. Le personnage est très fort, mais sa résistance laisse à désirer. Parce que, lorsque vous avez un Shura RC ou encore un Milo RC, qui sont des très bons personnages, mais le fait qu'il ne soit pas joué, surtout pour moi le Shura RC, c'est parce qu'il n'a pas de résistance. Il va très vite mourir. Il ne va pas survivre et c'est ce qui fait qu'il n'est pas joué. Alors qu'il a une mécanique très puissante, il peut one-shotter un adversaire et sortir un adversaire de la Jung, de ses lianes. Donc ça fait... c'est dommage. C'est justement la raison de pourquoi le personnage n'est pas joué. Et ça risque d'être le cas peut-être sur le long terme pour un Milo God Close. A l'inverse, je pense qu'Artemis peut être beaucoup plus intéressante sur le long terme. Elle a déjà une mécanique plus poussée. Elle a une mécanique où il demande plus de réflexion, qu'il met en avant plus de personnages. Et derrière, ça va être un personnage qui peut être susceptible d'être modifié encore une fois. J'espère pas parce que ce personnage... Eh bien, je n'ai jamais vu un personnage subir autant de modifications que celui-ci. On va mettre ça sur le dos du nouvel an parce qu'avec le nouvel an, eh bien, ils ont tendance à faire beaucoup de travail avant d'avoir leur semaine de vacances pour le nouvel an. Donc on va pas les blâmer pour ça. Mais si je devais choisir entre Milo God Close et Artemis sur lequel investir au niveau des skill tom, je choisirais Artemis. Je choisirais Artemis, mais pour ma part, je ne suis pas dans cette situation parce que j'ai géré mes skill tom et que j'ai suffisamment de skill tom pour monter le Milo God Close ou la Artemis. Mais là où il faut se positionner, ce n'est pas sur ces deux personnages. On est en train de beaucoup de parler de Milo God Close et Artemis, mais on n'a pas encore réfléchi au prochain personnage. On sait que ça va... C'est une évidence que ça va être un personnage qui va sûrement vous demander beaucoup de skill tom. Maintenant, est-ce qu'il va être viable ? Mais s'il est pété, si vous avez beaucoup investi sur Artemis, si vous avez beaucoup investi sur Milo God Close, ça va peut-être être coton pour investir sur ce troisième personnage. Donc faites très attention sur ce point-là. Donc pour ma part, je miserais sur Artemis. En revanche, si vous avez entre 25 et 30 skill tom, vous pouvez aller monter le Milo God Close de manière à aller chercher le strict minimum par rapport aux quêtes événementielles. Allez le monter de manière à avoir le retour en shard. Je vais vous illustrer tout ça avec Shijima sur mon compte tout à l'heure. Et après, investissez sur Artemis parce qu'Artemis, c'est un SS tout d'abord et ça va être un personnage qui va peut-être sur le long terme durer. Si vous êtes en dessous au niveau des skill tom, je vous invite à faire très attention. Allez monter quelques skills, mais si vous devez aller chercher tous les skills du personnage avec les événements, faites très attention. Gardez une certaine marge. Il faut garder cette marge. Si vous êtes actuellement, parce que beaucoup de personnes m'ont dit j'ai 9 skill tom, ce n'est pas normal. Si vous avez 9 skill tom, c'est que vous avez trop investi sur Shijima ou que vous avez été investir sur Rune alors qu'il ne fallait pas. Maintenant, pour savoir est-ce qu'il faut pool sur le personnage. Je vous ai parlé pour l'investissement, mais s'il faut pool sur le personnage. Au niveau des gemmes, si vous avez 200-250 gemmes, allez faire une multi au pire par jour, mais n'allez pas en faire plus. N'en faites pas plus. Faites jusqu'au palier des 60 gemmes. Le personnage va durer 2 semaines, ça vous permettra de faire 6 fois 2. Donc vous faites 12 multis. Si vous ne l'avez pas en 12 multis, tant pis. Si vous l'avez, tant mieux et vous pouvez chercher un doublon avec l'amitié. Si vous êtes un nouveau joueur et que vous avez 250 gemmes, n'allez pas pool sur le personnage. Continuez à stacker, continuez à économiser parce que vous n'avez pas les skills tom de toute façon. Donc économisez pour Lucky Cat, continuez à économiser les skills tom pour avoir un seuil de façon à investir sur chacun des nouveaux personnages en ayant un retour et après aller chercher les anciens personnages petit à petit. En plus, d'ici que vous ayez suffisamment de stock pour pouvoir miser sur les nouveaux personnages et aller chercher les anciens, peut-être qu'ils sortiront sur le champ d'honneur. Et quand ils sortiront sur le champ d'honneur, c'est déjà le cas pour certains, et bien vous pourrez aller chercher des doublons. Si là, regardez, vous avez des Mews, vous avez d'autres personnages sur le champ d'honneur qui fait que vous n'avez pas du tout à claquer des skills tom là-dessus. J'ai failli claquer des skills tom sur des personnages comme ça. J'ai bien fait de ne pas le faire. Après, si vous avez plus de 300 gemmes, vous pouvez vous permettre d'aller faire de temps en temps, et bien, 4 multi et 1 multi de temps en temps, de façon à atteindre le second palier avec les gemmes la première semaine et la deuxième semaine. Je pense que c'est le mieux à faire. Pensez vraiment à jauger cela. Jauger les 4 multi, 1 multi pour vraiment atteindre le deuxième palier. Atteindre le troisième palier qui est, je crois, celui des 200 gemmes, c'est un peu trop, je pense que c'est too much. Je pense qu'il faudrait vraiment vous limiter au second. Bon, si vous l'avez, tant mieux. Si vous ne l'avez pas, tant pis. Mais vraiment, faites très attention, parce que sinon, sur Artemis, vous allez avoir du mal. Et si vous êtes à plus de gemmes, et bien, je n'ai pas de surprise à vous donner. Vous faites vos 4 multi par jour, et vous faites en sorte de l'avoir assez tôt avec ces 4 multi. Si vous l'avez tôt, vous avez le doublant avec l'amitié. Si ce n'est pas le cas, vous l'aurez vers la fin, mais au moins, vous l'aurez le personnage à moindre coût. Maintenant que je vous ai dit tout ça, on va regarder et je vais vous illustrer un petit peu ma progression au niveau des chards, au niveau des gemmes, etc. Vous illustrez tout ça avec mon compte. On est désormais sur mon compte. Alors, sur mon compte, il faut savoir qu'au niveau des gemmes, je suis plutôt pas mal. Au niveau des gemmes, j'en ai 773. C'est un peu plus que ce que je n'avais lorsque j'ai poule sur Shijima. Lorsque j'étais sur Shijima, je crois que j'étais vers les 750 dans ces eaux-là. Et lorsque je l'ai eu, je suis descendu un peu plus bas. Mais je suis remonté quand même plutôt de manière correcte avec un Lucky Cat qui m'a apporté 140 gemmes. 140 gemmes, c'est pas ouf par rapport à certains, mais c'est toujours ça. C'est assez gratuit, j'ai pu faire tous les paliers, donc de ce côté-là, je ne vais pas me plaindre. Mais si je ne suis pas monté plus haut, si je ne suis pas monté à plus de 800 gemmes, c'est tout simplement parce qu'au niveau des skill tomes, j'ai acheté à chaque fois le skill tomes qui est à 40 gemmes lors des événements. Il y a des skill tomes à 40 gemmes, je peux me permettre de les prendre en ce moment, je les prends. Je n'ai pas été chercher beaucoup de choses en payant. C'est-à-dire que j'ai payé pour avoir le pass de bataille, le truc, je l'ai payé pour, comment ça s'appelle, les médailles de chevalier. J'ai payé un pack de coupons, ici, avec mes Roi Point. Et j'ai ici récupéré presque tous les paliers de façon à avoir le personnage. En revanche, je n'ai rien mis en ce qui concerne les skill tomes depuis la dernière vidéo. Comme je vous ai dit, les seuls moments où je mets vraiment pour les skill tomes, c'est lorsque vous avez des ventes, ici, qui vous permet, avec 3 achats, d'avoir un skill tom. Ou encore, de la même manière, ici, qui est présenté, là, lorsque vous faites tous les paliers, que vous avez un skill tom. Je vais le chercher parfois, ou encore, lorsqu'il est à 3€ et quelques, je ne sais plus, c'est très rare, mais ça arrive. Donc, voici pour les gemmes et les achats que j'ai pu effectuer. Donc, je vous dis cela, tout simplement, pour que vous fassiez une idée, entre avant et maintenant, au niveau de mes skill tomes. Au niveau des personnages, au niveau des skill tomes, il faut savoir que j'en ai désormais... J'en ai 18. J'ai 18 skill tomes, ici. Et, tant que je suis sur cette page, j'en profite pour vous montrer Shijima. Shijima, ici. Hop, j'en profite pour vous le montrer. Et pour vous montrer que je l'ai monté, quand même, en 3, 3, 3, 3. Et que j'ai profité de toutes les récompenses de l'événement avec le retour en skill chard. En chart de skill tomes. Et ce n'est pas tout. Parce qu'au niveau des charts de skill tomes, mon stock a pas mal évolué. Depuis la dernière fois, j'en ai obtenu pas mal. J'en ai actuellement 933. Ce qui fait 31 skill tomes. 31 plus 18, ça fait 49. J'ai 49 skill tomes en tout. Bon, j'ai un skill tom avancé que j'ai depuis un moment. Donc, celui-ci, je ne le prends pas en compte. Mais c'est quand même beaucoup plus que ce que j'avais avant d'investir sur Shijima. Et quand j'ai investi sur Shijima, je suis quand même descendu un petit peu. Comme je l'ai monté en 3, 3, 3, 3, 3, comme je vous ai dit. Mais avec le retour en chard. Le PvE, avec le PvP mêlé en PvE, j'en ai récupéré également. Puisque j'ai fait en tout 10 tickets de PvP. Et j'en ai récupéré autrement des skill chard. Avec, ça fait 2 semaines que j'ai fait la tour des 108 spectres. En récupérant les 3 coffres à chaque fois. Avec les 100 diamants et je ne sais plus combien pour le 3ème. Qui vous permet d'avoir une gemme, un skill chard. Et une pierre pour l'ERC. Comme je suis en rate de pierre, j'en ai besoin. Et je pense que cet événement, ça, c'est pas déconnant si vous êtes vraiment dans l'urgence. Je n'ai pas encore fait le cycle astral aujourd'hui. Donc, il y a encore des chars de skill tom à aller chercher. Donc, grosso modo, j'ai pu me refaire un stock. Si vous me dites que vous n'avez pas beaucoup de skill tom actuellement. Voir même les gemmes. Je ne comprendrais pas. Alors, tout simplement parce qu'au niveau des gemmes, tout d'abord. Et bien, si vous êtes à 200, 250 gemmes. Ça veut dire que vous avez été pool sur Shijima. Voir d'autres personnages. Et que vous n'avez pas été vous refaire un stock. Je pense que si vous avez trop pool sur Shijima. Parce que certaines personnes ont pool. Et qu'ils ont fait plus de 500 pool. Et très rapidement. Et j'espère que ces personnes ont un stock. Leur permettant de vraiment aller chercher les prochains personnages. Parce que, si ce n'est pas le cas. Ça veut dire qu'ils se sont mis dans le mal pour rien. C'est vraiment, il faut aller chercher le personnage au compte-gouttes. Vraiment aller faire soit une multi. Soit quatre multi par jour. Pas plus. Moi, je le fais. C'est pour la vidéo. Mais ce n'est pas vraiment un exemple à suivre. Si vous avez au niveau des skill tom. Pas beaucoup de skill tom ici aussi. C'est que vous avez trop investi sur Shijima. Et que ce n'était pas nécessaire. Si vous pensiez que vous n'avez pas un seuil. Comme je vous avais dit sur la vidéo de pool sur Shijima ou non. Et bien, je pense que c'était une erreur. Si vous n'avez pas à peu près la 30 skill tom. Ça va être difficile. Donc si vous n'avez pas 30 skill tom. Ça va être difficile. Mais également, ça veut peut-être dire aussi. Parce que j'ai eu des retours comme ça. Certaines personnes qui ont investi sur des personnages. Qui n'avaient pas de retour sur investissement. Je parle ici de rune. Rune est sortie. Et beaucoup de personnes m'ont dit. J'ai pool sur rune. Et j'ai investi sur le personnage. Je considère que c'est une erreur. Je considère que c'est une erreur. Parce que rune n'est pas un personnage qui va être indispensable. Ce n'est pas un personnage qui va vraiment vous retourner la game. Je ne l'utilise même pas le personnage. Je n'utilise même pas rune. Que ce soit en PvE ou en PvP. Si PvE, je l'utilise pour le boss de Légion. Mais ça ne justifie pas. Ça ne justifie pas d'aller le monter maintenant. Je considère que si vous l'avez fait. C'est que vous avez vraiment un gros stock de skill tom. Et que vous voulez monter un personnage. Parce que vous pouvez suivre par la suite. Mais ceux qui ont pool sur rune. Certains n'ont plus de skill tom. Ils en ont 9. 9 ou un truc comme ça. Dans ces eaux là. Et bien ça veut dire que c'était une erreur. Ça veut dire que maintenant vous allez devoir recommencer. Vous allez devoir faire un seuil de skill tom. Que vous allez devoir garder pour aller investir sur chaque personnage. Et après lorsque ce seuil sera assez important. Pouvoir monter un peu plus les personnages. Que vous jugez bon à monter. Pour le jouer plus tard. Là si vous deviez maintenant choisir entre Artemis et Milo. J'irais plus miser moi sur Artemis. Pour ma part je pense que je peux faire les deux. J'ai 49 skill tom. Milo je peux aller chercher à le monter avec 36 skill tom. Pour le monter en 5, 5, 5, 4. Et après continuer à stocker pour Artemis. Parce que je pense qu'on a le temps. On a le PVP mêlé. On va avoir des skill tom qui vont être donnés avec des gemmes. Il y a d'autres moyens de les avoir. Et ça va monter assez vite. Je pense qu'on est un peu large. Mais je peux toujours économiser un peu plus de skill tom. Si je décide de le monter par exemple en 5, 5, 4, 4. Dans le cas où j'économiserai 4 skill tom. Ça me laissera une base un peu plus, un peu plus, un meilleur base. Si vraiment je veux, si je cherche vraiment à le monter. Mais que je veux garder vraiment une safe pour Artemis. Donc je suis encore hésitant à savoir de comment je dois le monter. Mais ce qui est sûr c'est que ma priorité sera sur Artemis. Donc voilà au niveau de mon compte. Et au niveau de ce que j'avais à dire. Et de faire le lien par rapport à ce que je voulais vous illustrer. Mais je pense qu'on a fait un peu le tour. Et voilà c'est tout pour cette vidéo. J'espère qu'elle a été assez claire. Si elle vous a plu n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu dans la vidéo. De me laisser un commentaire si quelque chose n'est pas assez clair. Si c'est un petit peu flou pour vous. N'hésitez pas à mettre un commentaire. J'y répondrai. Si ce n'est pas encore le cas n'hésitez pas à me suivre sur Twitter. C'est là où je mets la plupart des références. Et d'ici la prochaine vidéo je vous dis à plus tout le monde. Ciao ciao.